bonjour dans la classe de français le français au collège programme marocain alors cette semaine avec les troisième année collège et je rappelle qu'on est dans le récit de vie on a vu pas mal de sous-genres l'autobiographie la biographie le journal intime les mémoires on va revenir à l'autobiographie mais présenté d'une autre manière alors on a vu dans l'autobiographie que l'auteur est lui-même le narrateur lui-même le héros parce qu'il parle de sa vie alors quelquefois l'auteur ne veut pas montrer qu'il parle de sa vie alors il raconte sa vie dans un roman dans lequel il prend un autre personnage qui va le remplacer et c'est l'exemple qu'on va voir aujourd'hui alors j'ai changé de manuel c'est toujours la troisième année collège programme marocain mais cette fois ci on a français passerelle la page 56 vous y êtes bien si vous regardez bien vous avez une photo une image illustration de l'auteur jules valesse là c'est l'auteur alors jules valesse vous pouvez aller vous documenter sur sa biographie c'était un journaliste mais en même temps écrivain donc il était journaliste et écrivain et dans ce livre dans ce roman il raconte une partie il raconte sa vie mais je répète à travers un autre personnage et on va voir à travers la lecture quel est le personnage qui remplace jules valesse dans le texte alors vous prenez la page 56 vous suivez ou bien vous écoutez alors l'introduction ou bien le chapeau comme vous l'appelez moi je préfère l'introduction du texte le paratexte le titre une pénition inoubliable jacques valesse le narrateur raconte comment il a été puni par le surveillant général de l'école où il étudiait il m'a mis aux arrêts il m'a enfermé lui même dans une étude vide à tourner la clé et me voilà seul entre les murailles salles devant une carte de géographie qui a la jaunisse et un grand tableau noir où il y a des ronds blancs donc là on a la pénition le surveillant a enfermé l'élève qui s'appelle la jacques vinras il l'a enfermé dans la salle d'études et la salle d'études autrefois c'était la salle où les élèves qui n'avaient pas classe passaient le temps il révisait il faisait leur exercice maintenant ça n'existe pas bien et là il raconte il dit c'était une salle salle les murailles salles devant une carte de géographie donc il y a dans la salle aux cartes de géographie qui a la jaunisse là il veut nous montrer que la carte est vieille elle a changé de couleur et il y a aussi un grand tableau noir où il y a des ronds blancs voilà ce qu'il a vu la première fois il continue je vais d'un pupitre à l'autre alors pupitre c'est c'était les tables autrefois il y avait c'est la table où ça soit l'élève et il y avait un casier oui je vais d'un pupitre à l'autre ils sont vides donc ils cherchaient dans les pupitres on doit nettoyer la place et les élèves en déménager donc il n'y a plus les affaires des élèves parce que la classe dans cette séance dans cette journée elle devait être nettoyée il continue rien donc il n'a trouvé rien une règle des plumes rouillées et là des plumes ça veut dire parce que les élèves d'autrefois ils n'écrivaient pas avec le stylo ils écrivaient avec une plume à encre et de l'encre donc il a trouvé des plumes rouillées, un bout de ficelle, un petit jeu de dame, le cadavre d'un lézard, c'est un insecte, oui une agate perdue bien, il a trouvé aussi une bille, là, perdue dans le casier donc l'élève est puni et il se met à chercher dans les casiers, sous les tables, partout dans la salle pour s'occuper dans une fente, alors une fente, c'est-à-dire un trou dans sa longueur entre deux tables ou bien entre deux meubles il a trouvé dans une fente un livre en moi c'est quelque chose d'utile j'en vois le dos, il voit le dos du livre je m'écorche les ongles à essayer de le retirer puisqu'il est dans la fente, il est entre deux deux meubles il essaie d'arracher le livre et en faisant ça, il s'est écorché les ongles il s'est fait mal aux ongles et là il le dit les ongles, je m'écorche les ongles à essayer de le retirer enfin, avec l'aide de la règle, parce qu'il avait trouvé une règle en cassant un pupitre, j'y arrive je tiens le volume et je regarde le titre donc il a le livre entre les mains, il regarde le titre Robinson Crusoe et vous connaissez le livre Robinson Crusoe, oui donc le livre qu'il a trouvé a pour titre Robinson Crusoe il est nuit donc comme il est nuit, il va se mettre à lire je m'en aperçois tout d'un coup combien y a-t-il de temps que je suis dans ce livre quelle heure est-il donc il a commencé à lire dès que le surveillant l'a mis dans cette salle et quand il se rend compte de sa présence dans cette salle il faisait déjà nuit ça veut dire qu'il a passé beaucoup de temps à lire ce roman ce roman d'aventure je ne sais pas mais voyons si je puis lire encore comme il n'y a pas de lumière, il n'arrive plus à lire je frotte mes yeux donc il se frotte les yeux pour pouvoir lire je tends mon regard les lettres s'effacent donc il n'arrive plus à lire parce qu'il se fait noir dans la salle il n'y a pas de lumière les lignes se mêlent les lignes entre la première, la dernière, la deuxième il ne distingue plus les lignes de son roman je saisis encore le coin d'un mot donc il reconnaît un mot puis plus rien il n'arrive plus à lire ça y est ça veut dire que la nuit tombe voilà plus plus rien la faim me vient maintenant qu'il ne peut plus lire parce qu'il s'était occupé à lire maintenant qu'il n'arrive plus à lire il se rappelle qu'il a faim la faim me vient j'ai très faim oui vais-je être réduit à manger ces rats que j'entends dans la cale de l'étude donc c'est une vieille salle elle est sale et il entend le bruit des rats oui et il se dit ça pour se plaisanter vais-je être réduit à manger ces rats c'est à dire est-ce que je vais à cause de ma faim est-ce que je vais manger ces rats comment faire du feu j'ai soif aussi donc quand il a fini de lire quand il ne pouvait plus lire son roman il se rappelle qu'il a faim et qu'il a soif clic clac on farfouille dans la serrure et la serrure c'est le trou de la porte par lequel on fait entrer la clé donc il y a quelqu'un qui ouvre la porte il dit clic clac on farfouille dans la serrure c'est le petit pion le surveillant qui s'est souvenu enfin et parce qu'il m'avait oublié qui s'est souvenu en se levant qu'il m'a oublié ce qu'il vient voir et qu'il vient voir si j'ai été dévoré par les rats donc là il plaisante ou si c'est moi qui les ai mangés donc il est dans une situation un peu c'est la punition mais il la transforme en côté en côté positif et il rigole avec lui-même alors la source l'auteur Jules Vallès le titre de l'oeuvre L'enfant l'édition Maxi Poche vous y êtes ? donc c'était la première lecture dans laquelle j'ai fait une petite explication j'espère qu'on a compris je vais faire une deuxième lecture pour vous concentrer sur les fêtes sur l'événement une punition inoubliable Jacques Vingras le narrateur raconte comment il a été puni par le surveillant général de l'école où il étudie il m'a mis aux arrêts il m'a enfermé lui-même dans une étude vide a tourné la clé et me voilà seule entre les murailles sales devant une carte de géographie qui a la jaunisse et un grand tableau noir où il y a des ronds blancs je vis d'un pépître à l'autre ils sont vides on doit nettoyer la place et les élèves ont déménagé rien une règle des plumes rouillées un bout de ficelle un petit jeu de dame le cadavre d'un lézard une agate perdue dans une fente un livre j'envoie le dos je m'écorche les ongles à essayer de le retirer enfin avec l'aide de la règle en cassant un pupitre j'y arrive je tiens le volume et je regarde le titre Robinson Crusoe il est nuit je m'en aperçois tout d'un coup combien y a-t-il de temps que je suis dans ce livre quelle heure est-il je ne sais pas mais voyons si je puis lire encore je frotte mes yeux je tends mon regard les lettres s'effacent les lignes se mêlent je saisis encore le coin d'un mot puis plus rien la femme vient j'ai très faim vais-je être réduit à manger ces rats que j'entends dans la cale de l'étude comment faire du feu j'ai soif aussi clic clac on farfouille dans la série c'est le pion c'est le petit pion qui s'est souvenu en se levant qu'il m'a oublié et qui vient voir si j'ai été dévoré par les rats ou si c'est moi qui les ai mangés donc là dans ce texte l'auteur qui est Jules Vallès il parle d'un enfant qui s'appelle Jacques Vintras alors Vintras sous Vintras vous remarquez là que les deux noms commencent par les mêmes lettres alors l'auteur c'est Jules donc c'est J Vallès c'est le nom de sa famille c'est V et le narrateur et le héros c'est Jacques c'est J et Vintras c'est V ce n'est pas par hasard parce que lui il parle de lui mais il ne veut pas montrer qu'il parle de lui donc il raconte ce passage de sa vie à travers un autre personnage qu'il a choisi lui-même oui et c'est un enfant parce que lui est dans cette période c'était aussi un enfant bien alors on va essayer de voir un peu l'affiche d'abord on est dans quelle la source d'abord on a dit dans la source c'est toujours à droite en bas et dans la source il y a l'auteur il y a le titre de l'oeuvre ou bien du roman et il y a l'édition quelquefois il y a l'année alors là la source qu'est-ce qu'on va mettre dans la source pour remplir notre source du texte voyez le titre on commence par le titre c'est l'enfant et l'enfant c'est le titre du roman voyez l'enfant de quel auteur de Jules et l'enfant c'est Jules Vallès et je vous ai déjà montré l'image Jules Vallès voilà bien sûr on a édition max poche quatre fois il y a l'année il n'y a pas l'année ici bien on a le type de texte pardon c'est maxi le type le genre et le type on est dans quel genre oui c'est l'autobiographie c'est le récit de vie donc le genre c'est le récit de vie le sous-genre c'est le roman autobiographique alors le genre c'est récit de vie et sous-genre le roman autobiographique et je répète que dans ce sous-genre l'auteur parle de sa vie mais à travers un autre personnage le roman autobiographique l'auteur on l'a dit c'est Jules Vallès Jules Vallès et le narrateur il est différent parce que lui il a choisi il a choisi un autre personnage qui s'appelle Jacques Var le narrateur et le héros c'est Jacques Mince voilà vous voyez que c'est différent vous êtes alors l'effet rapporté c'est à dire de quelle période de sa vie il parle ici c'est un roman il a raconté beaucoup de choses dans le roman d'ailleurs je vous conseille de le lire si vous le trouvez il est très amusant on va trouver toutes les toutes les scènes toutes les les histoires toutes les bêtises qu'a fait cet enfant et on va connaître aussi un côté important des parents il avait une mère autoritaire sévère il avait un père qui était aussi qui travaillait dans le même collège que lui il enseignait mais il n'avait pas de personnalité et voilà pourquoi l'enfant souffrait donc il avait des problèmes s'il est violent s'il est agressif s'il a été puni par un surveillant c'est qu'il a des problèmes donc vous pouvez revenir à l'histoire pour la dire je vous conseille de le faire bien alors on revient les faits racontés dans cette partie de sa vie donc on raconte d'abord c'est Jacques Jacques c'est-à-dire le héros l'enfant Jacques l'enfant a été puni par qui par le surveillant général de de son collège donc Jacques a été puni par qui par le surveillant général le surveillant général du collège parce que là il est dans le collège oui alors pendant la salle d'études il n'a pas aimé la salle d'études donc pour oublier qu'il est puni il s'est occupé à faire quoi oui pour oublier sa punition il s'est occupé à lire un roman qu'il a trouvé dans le pupitre oui alors on va le dire pour oublier sa punition qu'est-ce qu'il a fait il s'est occupé à faire quoi à lire un roman un roman un roman et où est-ce qu'il a trouvé ce roman qu'il a trouvé oui dans la fonte d'un pupitre et le roman c'est Robinson Crusoé à lire un roman on va mettre le titre Robinson Crusoé oui à lire le roman qu'il a trouvé qu'il a trouvé dans la salle dans un pupitre voilà ce qu'il a fait donc il s'est il s'est occupé à lire pour oublier sa punition oui et là là il s'est rendu compte que le surveillant l'a oublié oui il s'est rendu compte que le surveillant l'a oublié voilà est-ce qu'il n'est pas venu le surveillant oui il est venu trop tard voilà il est venu pour le sauver il est venu trop tard voilà donc le contenu du passage du roman qu'on a de l'extrait du roman qu'on a lu dans ce texte alors les faits rapporter Jacques a été puni par le surveillant général du collège pour oublier sa punition il s'est occupé à lire un roman c'est un roman sans plus ouin qu'il a trouvé dans un pupitre il s'est rendu compte que le surveillant l'avait oublié il est venu trop tard oui on pourrait mettre très tard aussi bien alors maintenant on va voir dans notre fiche du moment que j'ai dit c'est le roman autobiographique et j'espère qu'on a compris on va lire les caractéristiques de ce genre de récit alors caractéristiques du roman autobiographique dans un roman autobiographique l'auteur raconte sa vie il raconte sa vie à travers un autre personnage de son choix donc il choisit un personnage et à travers lui il raconte sa vie bien sûr dans le roman on a je mais ces je ne renvoient pas à Jules ils renvoient à Jacques Jacques le personnage choisi par Jules oui deuxième caractéristique l'auteur est donc différent du narrateur on a l'auteur et on a le narrateur tout à fait différent le R oui parce qu'on a vu dans l'autobiographie que l'auteur est lui-même narrateur et héros il parle de sa vie il dit je et les faits c'est lui qui les vit vous avez distingué la différence bien troisième caractéristique dans ce sous-genre littéraire on raconte des faits réels alors on a vu dans l'autobiographie ou la biographie on raconte des faits réels c'est à dire quelque chose qui a existé on dit la vérité oui mais dans le roman autobiographique on raconte des faits réels et on ajoute on ajoute auxquels on ajoute d'autres faits inventés imaginaires donc l'auteur il raconte ce qui lui est arrivé mais il ajoute d'autres faits qu'il imagine là oui pour si vous voulez cacher pour camoufler pour mettre en valeur pour il a un objectif mais le premier objectif c'est de ne pas se montrer ne pas montrer qu'on parle qu'il parle de lui j'espère qu'on a compris le roman autobiographique à la prochaine fois bien c'est ça ? c'est ça ? c'est ça ? Sous-titrage ST' 501